On va continuer notre série de vidéos sur les reptiles qu'on peut élever avec zéro heureux d'électricité. Donc aujourd'hui, on va parler non pas d'un serpent comme dans la dernière vidéo, mais d'un lézard extraordinaire, endémique de Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas un géco à crête, c'est un autre géco très proche. C'est le géco gargouille, racodactus auriculatus. Un lézard vraiment facile et fascinant à élever en captivité, qu'on peut élever avec quasiment pas d'électricité. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit peu le tour de ses particularités, de ses méthodes d'élevage, de sa reproduction. Et je vais vous montrer pourquoi c'est vraiment un lézard idéal à élever, et qui est vraiment génial. Voilà, donc on va commencer la vidéo. Donc là, je vais vous présenter quelques individus qui sont nés il y a quelques mois, il y a trois ou quatre mois. Alors pour commencer la vidéo, je vais vous présenter un juvénile. On l'appelle géco gargouille à cause de particularités physiques, qui sont surtout visibles à l'âge adulte. Donc les adultes ont des excroissances osseuses au niveau de l'os pariétal sur le crâne, que les juvéniles n'ont pas. Et souvent, les adultes dans la nature ont une couleur gris, un peu vieille pierre, qui fait penser à une gargouille. Alors, on trouve deux formes de coloration, enfin même trois formes de coloration dans la nature. Il y a une forme lignée, donc comme celle-ci, qui peut être lignée simplement noire et grise, ou noire avec de l'orange ou du rouge, comme ce spécimen-là. Il y a une forme réticulée, où justement il n'y aura pas ces lignes, mais plutôt des petites marbrures grises et blanches, avec parfois des petits spots orange ou rouge. Et il y a aussi une forme sans pattern, un patternless. Alors ça, c'est à peu près les trois colorations qu'on retrouve dans les populations dans la nature. Mais comme il est élevé depuis les années 80, on trouve, les éleveurs ont sélectionné plein de couleurs qui ne sont pas forcément présentes dans la nature, parce que la sélection naturelle fait son taf et élimine les individus qui sont souvent trop voyants. Ce Géco vit au sud des grandes terres, en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment un animal endémique. Il vit dans un biotope assez particulier, un biotope composé de roches malafiques. Les roches malafiques, c'est des terrains miniers où il y a une flore et une faune vraiment spécifiques et endémiques. Et justement, le Géco gargouille fait partie de cette faune endémique à ces terrains malafiques. Il affectionne particulièrement les abords des forêts primaires ou les abords des clairières dégagées dans ces terrains-là où la végétation est relativement basse. C'est soit des buissons, soit des petits arbustes, où il va soit se planquer la journée, soit vraiment dormir en plein jour, où il sera potentiellement visible sur les branches. Ce qui en fait un lézard vraiment génial en terrarium, parce que justement, vous pourrez parfois aussi l'observer en pleine journée, contrairement au Géco à crête, qui va aller lui s'enterrer sous terre, ou le Lécanus, le Géco géant Nouvelle-Calédonie, qui a tendance aussi à aller se planquer dans les troncs la journée. Lui, il sera quand même visible la journée. Et ça, c'est quand même une particularité assez intéressante en terrarium, c'est que vous allez pouvoir l'observer à la fois la nuit, parce que c'est effectivement un Géco nocturne, mais il peut être aussi observable la journée. Donc, une des particularités de ce Géco, c'est sa capacité à perdre sa queue, mais contrairement à son cousin, le Géco à crête, sa queue repousse. Ce sont des animaux assez territoriaux. Quand on fait cohabiter plusieurs spécimens, alors quand c'est des adultes, par exemple un mâle avec plusieurs femelles, les femelles ont tendance à manger la queue des mâles, donc même si la queue repousse, elle leur mange régulièrement. Et quand on élève plusieurs juvéniles ensemble, on observe le même phénomène, c'est-à-dire que les plus gros spécimens ont tendance à manger la queue des plus petits. Une chose assez intéressante, c'est que les spécimens qui martyrisent leurs congénères, qui leur mangent la queue, grandissent beaucoup plus vite. Donc Alan Repachy et Frank Fest, dans leur bouquin, ont une théorie là-dessus, c'est que la queue aurait a priori des valeurs nutritives importantes, et les spécimens qui en consommeraient, donc comme les femelles gravides ou les juvéniles, grandiraient beaucoup plus vite, ou les femelles gravides, ça leur apporterait un apport en protéines plus important, et ça serait un avantage pour eux. Bon, après, voilà, pour éviter ça, en terrarium, il faut soit leur offrir de grands espaces, soit simplement les élever séparément, ou alors accepter le fait que, de temps en temps, ils se font manger la queue, même si la queue repousse. Donc la queue repoussera quasiment de la même longueur, ce sera peut-être un petit peu moins joli, mais ça ne sera pas non plus trop, trop choquant. Pour aménager son terrarium, pour un individu, vous pouvez prendre un terrarium de ce type-là, donc celui-là, c'est un 60-45-90, ça, ça sera vraiment le top pour ce genre de lézard. Donc là, bon, c'est un terrarium qui est déjà fait, où il y a des anolis dedans, mais on pourrait faire exactement le même terrarium pour un géco gargouille. Donc l'idéal, c'est de rajouter pas mal de branchages, comme ici. Vous pouvez aussi rajouter quelques plantes en plastique, une gamelle d'eau, un substrat humide de type fibre de coco. Donc vous pouvez faire un mélange de fibre de coco et de sol bioactif, il y en a plein, plein de marques font ça. Donc que vous gardez constamment humide, vous n'hésitez pas à rajouter des feuilles mortes, type des feuilles de chêne. Vous pouvez, si vous faites un sol bioactif, rajouter des cloportes, des colamboles, enfin, tous ces petits arthropodes qui vont justement dégrader les déchets et limiter la manipulation et l'entretien dans le terrarium. Vous pouvez éventuellement mettre quelques troncs creux, mais vous allez voir que généralement, ce sont des géco qui restent dormir sur leurs branches et qui seront du coup visibles la journée. Donc on peut soit les élever comme ça, si la pièce est suffisamment chaude, ou si votre pièce fait entre 22 et 24 degrés, c'est top. Vous n'avez pas besoin de rajouter de système de chauffage. Alors il y en a qui les élèvent sans UV, ça marche très bien, mais on peut éventuellement, donc ça c'est un plus, rajouter une petite rampet 5 UV en zone 1, de ce type là. Ça, vous la posez simplement sur le grillage, ça va apporter un petit point lumineux avec des UV. Et si votre pièce est vraiment très fraîche, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement rajouter, alors ce n'est pas obligatoire, un petit dôme avec une petite lampe, avec un faible wattage, une 25 watts suffira amplement pour faire un tout petit point chaud localisé si jamais il en a besoin. Ça s'élève vraiment de manière simple. Donc soit la pièce est très chaude et vous ne voulez pas de système de chauffage, vous la mettez comme ça, soit vous rajoutez ces deux petits éléments dont je vous ai parlé. Donc en termes d'alimentation, on peut les nourrir quasiment exclusivement avec de la nourriture réhydratée. Donc vous avez deux marques qui vous proposent ça, vous avez Nectone et Repachi, qui sont équivalentes. Ce sont vraiment des nourritures adaptées à eux. Donc il va falloir plutôt privilégier les formules riches en protéines. Donc Nectone en propose, Repachi aussi. Donc en fait, c'est une poudre qu'on réhydrate avec de l'eau. C'est vraiment très appétissant. Il y a un opercule. C'est vraiment très, très appétissant. Ça a un peu l'odeur de la compote de fruits. Donc vous mettez ça dans des petites coupelles comme ça. Vous mélangez avec de l'eau, ça va faire une espèce de petite compote. On commercialise des petites mangeoires que vous allez pouvoir ventouser sur les parois et vous allez pouvoir poser vos gamelles en hauteur pour que l'animal vienne manger ça la nuit. Il peut aussi manger ça facilement à la main pour en mettre au bout de votre doigt. Il va venir lécher votre doigt. C'est assez sympa. Alors après, le géco-gargouille a un peu plus de besoins en termes de protéines. Donc il ne faudra pas hésiter 2-3 fois par mois à lui proposer aussi des insectes type grillons ou criquets que vous allez bien nourrir préalablement. Ça reste un animal facile à nourrir qui n'a pas de gros besoins en termes d'alimentation parce qu'il n'a pas un métabolisme très élevé vu qu'il s'élève à des températures relativement fraîches et en plus qui est peu farouche et que vous allez pouvoir nourrir facilement à la main. On va aborder maintenant le sujet de la reproduction. Donc pour les reproduire, il faudra bien évidemment avoir mâles et femelles et pour ça, il faudra savoir les reconnaître. Lorsqu'ils sont adultes, le sexe se reconnaît très facilement. Quand c'est juvénile, c'est malheureusement pas possible. Donc quand ils sont adultes, c'est un petit peu comme le géco-acrète, c'est-à-dire que vous allez voir la présence des hémipénis à la base de la queue sous forme de 2 grosses boules à la base du cloac et la présence de porcs pré-anneaux. Mais bon, vraiment la présence des hémipénis est vraiment très visible. Il n'y a même pas besoin de retourner l'animal pour arriver à les sexer. Donc ce sont des animaux qui sont un petit peu territoriaux comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Donc vous pouvez faire cohabiter éventuellement un couple ou un mâle et plusieurs femelles. C'est généralement les femelles qui sont un peu agressives avec le mâle. Donc si vous faites cohabiter beaucoup d'individus, n'hésitez pas à leur proposer un très très grand terrarium planté avec pas mal de branchages, de décors pour que les animaux puissent aussi s'échapper, s'éviter lorsqu'il y a des conflits. Donc ils pondent, comme la plupart des géco, deux oeufs à la fois et ils vont vous faire 4 à 5 pondes par an en moyenne. La durée de l'incubation dépendra de la température d'incubation. Le sexe des juvéniles est aussi déterminé par la température, mais c'est assez bizarre chez eux. Ce n'est pas comme les géco-léopards où on peut vous dire à telle température on va avoir tel sexe. Là, c'est quelque chose d'un peu plus flou. C'est-à-dire que les variations de température entre le jour et la nuit et en fonction des saisons vont avoir un impact sur le sexe ratio. Je m'explique. Si vous faites varier la température d'incubation entre 16 et 26 degrés en fonction des saisons et des jours, en fait en mettant simplement vos oeufs, en faisant incuber simplement vos oeufs à température ambiante, vous allez avoir un sexe ratio de femelles très élevé, très peu de mâles et beaucoup de femelles. Maintenant, si vous incubez vos oeufs à température constante autour de 26 degrés, entre 26 et 28, vous allez avoir un maximum de mâles, voire quasiment que des mâles. On a aussi remarqué ça, par exemple, chez Gécogéant de Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'ils sont incubés à température constante, on n'a quasiment que des mâles. Et lorsqu'on fait ces variations de température jour-nuit et saisonnière, on a beaucoup plus de femelles que de mâles qui naissent. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier et commun, je dirais, aux Gécogéant de Nouvelle-Calédonie, c'est que le sexe est déterminé non pas seulement par la température, par une température fixe, mais surtout par la variation de température entre le jour et la nuit. Donc pour incuber les oeufs, c'est très simple. On a essayé plein de techniques, il y a plein de choses qui marchent, mais la méthode la plus fiable, c'est celle-ci. C'est d'utiliser ce type de boîte. Alors pour plusieurs raisons, la première, c'est parce qu'on ne peut pas se tromper dans le taux d'humidité dans la boîte d'incubation, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre de l'eau jusqu'au repère au fond de la boîte, on pose la grille dessus, et on pose justement les oeufs dans les compartiments qui sont dédiés. Et il faudra simplement fermer le couvercle, et là, vous aurez l'hygrométrie idéale pour incuber les oeufs. Et surtout, lorsque les petits vont naître, souvent, j'ai eu le problème, par exemple, sur la fibre de coco, quand il naît, selon dans quel sens le gecko sort de l'oeuf, il se mettait des copeaux pleins à la bouche, et parfois, il ne survivait pas les premiers jours parce qu'il s'étouffait, en fait, dans les copeaux. Et là, comme c'est du grillage, en fait, vous n'avez aucun risque. Vous allez avoir un taux d'éclosion plus qu'exceptionnel avec ce système d'incubation. Donc, ce sont des animaux qui se reproduisent généralement de mars à septembre, qui vont pondre 4-5 fois par an, comme je vous l'ai déjà dit, et qui pondront, justement, dans le substrat de votre terrarium. Donc, il faudra régulièrement remuer un peu le terrarium pour aller récupérer les oeufs ou alors les laisser incuber naturellement à l'intérieur. Mais vous avez toujours le risque qu'à l'éclosion, les petits se fassent manger par les adultes. Donc, idéalement, il faut quand même mieux vérifier régulièrement pendant cette période pour pouvoir récupérer les oeufs. Donc, après, les jeunes, une fois qu'ils seront nés, ils vont s'élever de la même manière que les adultes, mais simplement dans des environnements plus petits, donc soit dans des petits terrariums de 30 par 30, soit dans des petites boîtes d'élevage. Donc, ils vont tout de suite manger la nourriture réhydratée de repachis ou de nectone, parfois quelques petits insectes, une dévaporisation quotidienne, et puis, ils vont grandir assez rapidement. Il faudra simplement veiller à rapidement séparer les plus gros spécimens des plus petits ou alors, idéalement, les élever séparément. Voilà, j'ai voulu partager avec vous un petit tuto sur l'élevage de ce lézard méconnu en terrarium et qui, pourtant, est très simple à élever, aussi simple à élever qu'un son cousin, le gecko à crête, qui est très, très populaire. C'est un lézard qui est vraiment intéressant à observer. Je dirais peut-être même un petit peu plus intéressant à observer que le gecko à crête parce qu'il est plus visible. Il se monte plus le jour, plus la nuit. Il est un peu moins peureux. Il est quand même assez impressionnant. Il fait quand même bien 25 cm. Il y a plein de patrons de coloration différentes. J'espère vous avoir partagé un petit peu ma passion ce lézard-là et n'hésitez pas de commenter notre vidéo, d'aller voir nos réseaux TikTok, Instagram où on partage notre quotidien. Merci en tout cas pour tous vos encouragements et à bientôt sur la chaîne Bebezorus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501